Un podcast sur les gangsters, c'est la cinquième saison qui est sortie en novembre. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, avec Joystar en narrateur et Reza en tant que directeur artistique. Je pense qu'en fait, ce qu'on raconte au travers des gangsters, ça contextualise aussi l'époque. Et c'est surtout des gangsters méconnus. Mais c'est pas qu'une histoire de gangsters, c'est des histoires humaines au départ. C'est des histoires humaines, c'est des trajectoires forcément violentes, mais qui mettent en lumière une partie de la société avec toute l'influence que ça apporte, qu'elle soit musicale, qu'elle soit géopolitique, économique, sociétale, sociale. C'est surtout ça qu'il n'y a plus à... T'as compris pourquoi je l'emmenais ? Donc c'était directement lui qui le faisait ? Il n'y avait pas d'autres... Non, c'est-à-dire que nous, on savait que c'était lui, que ça allait lui parler, tout ça. Et puis nous, on se connaissait parce qu'on avait fait « Avant la route de la soif » sur Vice. C'est surtout ça, on s'est rencontrés comme ça. C'est surtout ça, on s'est rencontrés, c'est surtout ça, on s'est rencontrés. C'est venu de là. Depuis, quand il me parle, j'écoute ce qu'il dit. Il y a forcément un truc intéressant à proposer. Et donc... Pardon, vas-y, vas-y. Non, mais on est venu te voir tout de suite avec Franck, que tu ne connaissais pas, et puis ça a fité très très vite. Donc Reza, toi, tu es le directeur artistique du podcast. C'était quoi ton rôle, concrètement ? Appeler Didier. Faire en sorte qu'il soit là. Faire en sorte qu'il soit là. Non, non... Je suis capable de simuler un AVC. Je sais, je sais, je sais. Et comme tes connecteurs, je pourrais te croire en plus. Comment tu peux faire en sorte qu'il soit là ? Le mec, il me donne des rencarts à 9h du matin pour aller faire des lectures. Ça fait du ça, les rencarts 9h du matin. Est-ce que tu venais ? Est-ce que tu y allais ou pas ? Oui, je confirme. Bien sûr que j'y vais, mais de toute façon, j'y vais parce qu'il y a un truc contractuel déjà. C'était un avocard et des huissiers. Non, non, mais c'est surtout que, comment te dire, ne serait-ce que pour ça, en fait. Tu sais, ce truc de lecture, ça demande quand même une sacrée précision. C'est-à-dire qu'on se fait. Même pour la route de la soif, il y avait des rendez-vous à 9h, il était là. Est-ce que ça fait ? T'as compris ce qu'il vient de te dire ? C'est-à-dire que même quand on se mettait une touffe la veille et qu'on était à Cuba ou au Bahamas ou aux Antilles, n'importe où. Monsieur, il est là ! Monsieur, elle a l'heure ! Ah, on se dit ! Non, non, mais tout ça pour dire qu'il y a un vrai truc. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des sessions qui durent parfois deux jours, parfois trois jours, peu importe. Et qu'on est sur de la précision, c'est-à-dire que tu lis, il faut le jouer en même temps. Tac, et comme je le disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas cette formation-là au départ. Donc c'est lui qui te dit, par exemple, là, tu peux changer. Ouais, pour le coup, il est réel du truc. Enfin, tu vois, c'est lui, voilà. Il est casquette, ça va ? Non, mais c'est pas ça, c'est que tu ne peux pas être protagoniste et spectateur en même temps. Tu m'en prends l'idée. Parce qu'il s'entend que tu ne peux pas le livrer et être sûr de la précision de ce que ça t'a. Après, on est en numéro. Et sur la longueur aussi, tu vois, il y a tout un truc. C'est-à-dire que lui, il a cette espèce de présence où il lit le truc avec Franck sur la longueur. Franck a derrière le réalisateur aussi qui... Donc du coup, parce que moi, j'ai ma petite musique dans mon casque. Tu me laisses faire. Euh, ouais, je vais te faire. Est-ce que tu sais seulement comment le rhum est sourd ? Ouais, mais non, c'est pas ça. Tu vois, quand on commence la Jamaïque, par exemple, il y a un ton. Tu vois, et je me rappelle, c'est un truc qui m'a dit. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est revenu après sur le Brésil aussi. Où il te dit, là, il faut que tu aies un petit ton carte postale. Et en fait, tu sais quoi ? Avant de rencontrer un mec comme Sofiane Pamar, je ne savais pas ce que c'était. Parce qu'un mec comme Sofiane Pamar, il te dit, fais-moi un sourire. Il te fait un truc au piano. Ouais, il te sourit. Voilà, t'es trompé là. Bon, bref. Mais tout ça pour dire que, voilà, on est sur des trucs. Oui, monsieur me dirige, en fait. Mais il y a un taf qui fait, il n'y a pas que la voix. Il y a l'acting qui permet. Et il est assez modeste pour ne pas l'assumer. Mais en tout cas, il est... Pourquoi modeste ? Est-ce que tu as l'aspect d'être ? Mon prénom, c'est Didier. C'est un faux prétentieux, en fait. C'est ça, Didier. Là, pour l'heure, on parle de gangstories. Mais moi, je suis super fier de ce projet. Parce que, tu vois, je suis arrivé un peu en dilettante sur le truc. Bam ! Et Reza, il a ce truc. Regarde-le bien. Il a ce truc, à un moment donné, il se met devant Watt. Bon, vas-y, on y va ou quoi ? Il a ce pouvoir de me parler comme ça, de m'infantiliser par moment. Mais parce que je m'inscris aussi là-dedans, tu vois. Mais voilà, en fait, moi, si on peut parler de carrière, ça a toujours été ça. Si tu vas voir le film suprême, il y a un truc qui est très bien dit. C'est qu'il y a un pragmatique et puis il y a un mécan de dilettante. Moi, j'avoue une chose, c'est qu'encore à l'heure, d'aujourd'hui, j'ai des petits problèmes d'enjeu. Je vois des gens qui savent faire. De moins en moins. Ouais, mais je sens que j'ai cours de rattrapage à prendre là-dessus. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, je pense qu'il peut attester de ça, c'est que je suis un très bon soldat. C'est très marrant que tu parles de ça. Toi, quand t'as un slipart, t'as à moitié à poil, c'est ça ton projet ? Bah... Je pensais que t'étais sud-américaine, dis donc. Elle enlève tout, ça va. Non, mais quand on a fait la route de la soif, écoute, quand on a commencé la route de la soif, on s'était un peu côtoyés. Moi, évidemment, j'étais en mode « Ah, putain, je vais bosser avec Joe Star. » Ah ! Taïva ! Pardon. Je n'avais pas peur. Non, non, je n'avais pas peur. Il n'appréhend pas peur, mais il n'appréhension qu'il... Je n'avais pas peur, mais il y avait plein de gens qui me disaient « Ah, tu vas bosser avec Joe Star ? » Ben, mon courage. Ben, il vient de Nova, il ne traîne qu'avec des bobos, c'est pas ça. C'est vrai. Mais ce n'est pas eux qui avaient ces critiques. Ce n'est surtout pas eux qui me disaient ça. Mais en tout cas, je suis arrivé quand j'étais à Vice et on ne se connaissait pas du tout. Et la première séquence, c'est celle qu'on a faite chez Dame Oiseau. Oui. Et ça a permis de briser la glace, je pense, pas mal. Non, mais déjà, tu te rappelles, il est arrivé avec sa grande tête d'Africaner. Mais on est en Guadeloupe, les gars. C'est ça, c'est une grande idée. Non, on parle de Dame Oiseau. Non, on ne parle pas de toi. Il est arrivé en faisant « Ah, je jouais ! » Et effectivement, je lui ai tendu ce qu'on appelle un sandwich humilé. On va dire bonjour. Détends-toi, tac, tac. Et on va voir humide. Enfin, bam. Mais c'est intéressant. En fait, ce qui nous intéressait, c'est qu'on... L'idée de la soif, ce n'était pas que... On est vraiment parti comme... On est vraiment parti comme... Boire du rhum, quoi. Qui va en donner. Non, mais qu'on est... Je pense que toute l'équipe, que ce soit les cadreurs et autres... Tout le monde me demande quand est-ce qu'on repart. Voilà, on est tous partis, en fait, avec un petit truc en tête qu'on a agrandi en chemin. Mais on s'est tous fait cueillir. Et puis, en plus, il y a cette idée... Pardon, je suis, comme je disais, je ne suis pas un gourmand, un gourmet, je suis un gourmand. Et puis, je n'aime pas faire les choses tout seul, tu vois. J'ai pas ce courage, on va dire. Donc, ça veut dire que toi, tu as les cadreurs, je l'entendais le VR, machin. Tout le monde a fait du bourré, quoi. Et on est en train de tourner. On ne parle pas de bourré, là. Tout le monde a... On parle de lumière, les êtres de lumière. On parle de la lumière, enfin, tu vois, on est dans le passage avec la nature. La nature, on est en train de se rendre, quoi. Je crois que c'est le vert qui a... Non, mais tout ça pour dire que... Ce que j'aimais, c'est qu'on s'est vachement inscrit, inscrit vachement vite. Dans une espèce de dynamique, c'est que je goûte un truc. Tac, tu vois, aujourd'hui, je suis en magazine de cuisine, je suis aussi avec des gens qui filment. Et tout le monde goûte que ce soit le preneur de son, le machin. Tac, et on se consulte, et il y a la caméra qui tourne. Et les mecs me disent... Finalement, on a trouvé une formule avec ça aussi. Il y a une phrase que tu dis très souvent qui est juste, c'est l'alibi fait la raison. Et c'est, je pense, autant sur Gangstories... Les Fois est un muscle chez moi. Oui, ça c'est vrai aussi. Autant sur Gangstories que sur la route de la soif. L'idée sur la route de la soif, quand on s'est connus, on nous avait proposé le concept en disant « C'est Joe et Star qui vont aux Antilles, il boit du rhum, il rentre au bled, c'est un négropolitain et tout. » Et il n'y avait rien d'autre à raconter, c'était pas intéressant. Alors que si tu vas aux Antilles et tu dis « Bon, je vais aller... » Non, mais on s'est fait cueillir par certaines choses. Oui, si tu vas chez toi et tu dis « Qu'est-ce que ça fait ? » L'idée de parler du rhum et de se dire « C'est un alcool de luxe qui est géré par des béquets » et de te dire « Comment tu te sens français pour la population qui est autour et qui est majoritaire et qui est à 5000 km de la métropole ? » Comment tu te sens ? C'est quoi le concept ? Et on la voit, c'est cette émission. C'est cette dimension sociale et sociétale sur laquelle on s'est entendu, je pense. Il sait que je suis une emmerdeuse de compétition, mais que j'ai aussi ce côté bon soldat. Parce qu'il faut nous voir. Alors, imagine, on est aux Antilles et moi, je me suis mis... Enfin, c'est-à-dire qu'on a commencé tôt. Et moi, les gens, en fait, on est vraiment dans une strate où j'apprends ce qu'est la dégustation. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le tour de telle région pour le vignoble, machin. On arrive aux Antilles et moi, je bois du rhum, comme je suis, comme un saccagé. Et là, on fait des dégustations. On te rappelle, on est Haïti avec le grand-père qui ressemblait à Robert Rue. On a fait des cérémonies vaudou avec Jimmy Jean-Louis, tu vois, qui est une belle bête, ambassadeur d'Haïti, machin, tac. Mais on m'a dit, il est où le mot, trois prénoms, Jimmy Jean-Louis ? Tac, et en fait, il est couché là-bas. Parce que tu rentres dans l'endroit, il y a un genre de bénitier, mais dedans, on ne va pas te frotter les yeux avec ce qu'ils ont mis dedans, tu vois. Franchement, on a fait... Pour moi, je suis un grand reporter. Moi, je ne suis pas allé dans les vrais conflits. Je suis allé chercher le conflit, tu vois l'idée ? Voilà, voilà. Sarah et son équipe vous invitent dans l'after school. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL. Sous-titrage ST' 501